Malgré toutes nos différences, nous avons une chose en commun. En effet, nous nous sentons tous vivants et percevons activement le présent à ce moment précis. Mais voilà le hic, mes amis. Notre sentiment du maintenant est en fait un peu retardé. Il faut environ une demi-seconde à notre cerveau pour traduire les informations dans notre conscience. Si l'on y réfléchit bien, techniquement, l'avenir est déjà là. Mais nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Et ce n'est pas tout. Chacun de nos sens perçoit les informations à sa manière et à son rythme. Et notre cerveau doit donc en ralentir certains afin que nous ayons une impression homogène du présent. C'est comme s'il fabriquait un monstre de Frankenstein d'informations sensorielles en temps réel, qui plus est en faisant en sorte que ce E soit joli. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Des chercheurs ont découvert qu'il était possible d'altérer cette perception. Lorsque qu'on supprime ce retard, notre cerveau s'embrouille. Et nous donne l'impression que l'effet se produit avant la cause. Comme si vous perceviez le son de la sonnette avant d'avoir appuyé sur le bouton. Bizarre, pas vrai ? Pourquoi notre cerveau se laisse-t-il si facilement berner ? Eh bien, c'est parce que notre conscience a pas mal de choses à faire. Nous devons traduire le monde qui nous entoure, réfléchir à ce qui pourrait se produire dans un avenir proche, et déterminer la marche à suivre. Tout cela prend du temps, ce qui n'est pas idéal quand on est confronté à un danger imminent. Imaginez qu'un animal sauvage et dangereux se jette sur vous. Si vous deviez réfléchir consciemment avant de réagir, vous seriez fichu. Par chance, notre cerveau dispose de kits, de réactions d'urgence qui se manifestent lorsque nous en avons le plus besoin. Un bruit ou un mouvement soudain déclenche le plus rapide, le réflexe de sursaut. Nos muscles réagissent dans l'espace de 5 millisecondes. Vous êtes sur le qui-vive avant même de vous en rendre compte. Si nous disposons de quelques millisecondes de plus, notre réaction sera plus complexe. L'amygdale, ou sont traitées en premier lieu nos émotions, met environ 12 millisecondes pour reconnaître une menace. Elle n'est pas super sophistiquée, mais elle peut facilement détecter un danger. En fait, certaines de nos meilleures actions sont réalisées sans prise de décision consciente. Tout ce que nous faisons en moins d'une demi-seconde, comme taper dans une balle ou capter le regard de quelqu'un, est fait automatiquement. Ainsi, bien que notre esprit conscient soit excellent pour la stratégie à long terme, nous n'avons pas toujours besoin de lui. Mais venons-en à la vraie question. Nous avons des pensées de toutes sortes. Chacun en fait l'expérience chaque jour. Faire un choix difficile en matière de carrière ou d'éducation demande beaucoup plus de réflexion que de choisir la garniture de sa glace. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la vitesse de la pensée ? Avons-nous besoin d'une Ferrari pour suivre notre cerveau ? Ou pouvons-nous nous contenter d'une bicyclette ? Des scientifiques se sont attaqués à cette question épineuse en mesurant la vitesse à laquelle nous prenons conscience des informations que nous recueillons par l'intermédiaire de nos sens. Apparemment, nous pouvons détecter des stimuli qui ne durent que 50 millisecondes, soit environ un vingtième de seconde. Pour étudier la question, prenons comme référence le sprinter qui réagit au coup de feu du départ. Cette réaction est fulgurante. Elle ne prend qu'environ 150 millisecondes. Cependant, nos voix nerveuses peuvent ralentir nos pensées. Autrefois, les scientifiques estimaient que les informations voyagèrent sur nos nerfs à la vitesse de 35 mètres par seconde. Mais grâce aux instruments modernes, nous savons aujourd'hui que sur certains nerfs isolés, l'information peut se déplacer à une vitesse de 120 mètres par seconde. Seules les voitures les plus rapides au monde peuvent égaler cette incroyable prouesse. En d'autres termes, la pensée est plutôt rapide. Mais détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète olympique pour suivre votre cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pensées vous avez en une seule journée ? Cette question compte aussi comme une pensée. Mais attention, c'est plus que vous ne le croyez. Entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous vous endormez, et peut-être même après, votre cerveau produit des pensées en permanence. Certaines de ces pensées sont simples, comme « je dois faire la lessive » ou « il faut que j'appelle ma mère ». D'autres sont plus complexes, comme « quel est le sens de la vie ». Ou « qu'est-ce que l'amour ». Croyez-le ou non, une étude menée en 2020 a révélé que nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Ça fait beaucoup. Les chercheurs se sont servis de scanners cérébraux afin de déterminer le moment où de nouvelles pensées apparaissaient, pendant que les participants se reposaient ou regarderaient un film. Mais toutes les pensées ne naissent pas égales. Certaines peuvent nous rendre heureux et enthousiastes. D'autres, nous déprimer ou nous inquiéter. La plupart des gens ont du mal à se défaire de leurs pensées négatives. Par ailleurs, saviez-vous que votre personnalité peut influer sur le nombre de vos pensées ? Les personnes nerveuses ont tendance à avoir plus de pensées que les personnes calmes. Mais ne vous inquiétez pas, avoir un cerveau bruyant ne signifie pas forcément que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, notre cerveau peut même produire des pensées intrusives qui nous dérangent ou nous bouleversent. Il est naturel d'avoir ce genre de pensées de temps en temps. Mais si elles sont fréquentes et perturbent votre quotidien, il peut être utile d'en parler à un professionnel. D'où viennent donc toutes ces pensées ? Les cellules nerveuses de notre cerveau, ou neurones, sont chargées de communiquer avec d'autres cellules en générant des neurotransmetteurs. Cela déclenche une réaction en chaîne. Et c'est ainsi que naissent nos pensées. Mais est-il possible de changer ses propres pensées ? Bien sûr, des techniques telles que la méthode de pleine conscience et l'assistance d'un spécialiste peuvent nous aider à éliminer les pensées indésirables et à retrouver un état d'esprit plus serein. Notre cerveau fonctionne un peu comme nos muscles moteurs. Nous pouvons l'entraîner pour améliorer notre vie, dans une certaine mesure. En somme, ce n'est pas le nombre de pensées qui compte, mais la façon dont elles nous affectent et ce qui en découle. Et puisqu'on parle des choses bizarres que le cerveau peut faire, une nouvelle époustouflante vient de surprendre la communauté scientifique. Des chercheurs ont découvert d'étranges ondes cérébrales chez les pieuvres. Oui, vous avez bien entendu. Cieuses créatures à huit bras émettent un type d'onde que nous n'avions jamais rencontré dans le règne animal. Je parie que vous êtes en train d'imaginer des poulpes dans un laboratoire, coiffées de petits bonnets de douche à électrodes. Je vais vous expliquer comment cette découverte a été faite. Des scientifiques ont attaché de minuscules électrodes sur le cerveau de pieuvres en liberté afin de se faire une idée de leur processus de pensée. Ce projet étonnant a permis d'enregistrer pour la première fois les ondes cérébrales de ces animaux. Et les résultats sont stupéfiants. Ils ont découvert que certaines de ces ondes ressemblaient beaucoup à celles que l'on trouve dans le centre de la mémoire humaine. Cela suggère que nous pourrions nous trouver devant un sac de convergence évolutive. De quoi s'agit-il ? C'est lorsque deux animaux différents présentent des traits similaires, bien qu'il n'ait pas d'ancêtre commun récent. Un autre exemple de convergence évolutive est celui des dauphins et des chauves-souris. Ils utilisent ici tous deux les sons pour se repérer dans l'espace, bien que leurs environnements soient extrêmement différents. Les pieuvres fascinons les scientifiques et le public en général. Elles possèdent une mémoire remarquable, une faculté de camouflage absolument époustouflante. On sait qu'elles utilisent des objets pour résoudre des problèmes, et même qu'elles rêvent. Oui, vous avez bien entendu. Ces ondulations de couleurs que l'on peut voir sur leur peau lorsqu'elles dorment nous suggèrent qu'elles rêvent peut-être comme nous. Cependant, les pieuvres sont très difficiles à étudier. Comme elles peuvent atteindre toutes les parties de leur corps avec leurs tentacules, elles n'ont aucun mal à retirer le matériel de suivi que les scientifiques placent sur elles pour les étudier. Avoir un coup de foudre, avoir des papillons dans le ventre, en pincer pour quelqu'un, ce ne sont que quelques façons de dire qu'on est en train de tomber amoureux. Un sentiment si bouleversant qu'il fait battre notre cœur plus vite et que nos mains deviennent moites. Et même si on pense que l'amour est quelque chose qui se passe dans notre cœur, en réalité, il se passe dans notre cerveau. Voici Sarah. Nous allons la suivre pour comprendre comment fonctionne la science de l'amour dans le cerveau. Elle va à son premier rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur une appli de rencontre. Elle a passé toute la soirée à hésiter sur sa tenue. Et quand le moment est enfin venu de rencontrer son cavalier, elle se sent prise de vertige et a des picotements dans le ventre. La plupart d'entre nous peuvent s'identifier à ces sensations, que les psychologues regroupent sous le terme d'anticipation. La science explique que c'est dû au fait que notre cerveau libère une grande quantité de cortisol, également connue sous le nom d'hormone du stress. La libération de cortisol nous fait entrer dans un mode de combat ou de fuite. Ce qui signifie que si le match de Sarah a 20 minutes de retard et qu'il n'envoie pas de SMS d'explication, elle va probablement quitter le restaurant aussi vite que possible. Le dating peut être difficile à traiter par notre système, car il est très incertain. Tom va-t-il plaire à Sarah ? Ils risquent tous les deux quelque chose en étant là. Mais comme le risque est souvent récompensé, tomber amoureux stimule une autre partie de notre cerveau. Cette partie est connue sous le nom de zone de récompense et de compensation ou air tegmental ventral ou ATV. Lorsque l'ATV est stimulée, on se sent motivé et satisfait. On stimule l'ATV notamment lorsqu'on mange quelque chose de sucré ou lorsqu'on étanche sa soif. Mais il y a un revers de la médaille. Il s'avère que Tom ne s'est pas présenté au rendez-vous et Sarah s'est sentie rejetée. Dans ce cas, l'ATV est aussi stimulée. Cette partie du cerveau est responsable de nos envies. Et tu sais ce qu'on dit ? On veut toujours ce qu'on ne peut pas obtenir. Alors Sarah essaie à nouveau. Elle va à un autre rendez-vous et rencontre David. Et il s'avère qu'ils sont compatibles. Après quelques rendez-vous, Sarah ne pense plus qu'à David. Elle pense à lui pendant plus de 80% de son temps d'éveil. Et c'est tout à fait normal. Selon la neuroscientifique comportementale docteur Sandra Langoslag, les personnes en phase d'amour précoce peuvent penser à l'être aimée jusqu'à 90% de leur temps. Donc oui, tomber amoureux est comme une obsession. Et cette obsession est intensifiée lorsque l'ATV libère le neurotransmetteur sensation de bien-être connu sous le nom de dopamine. On ne se lasse pas de la dopamine. À ce moment-là, Sarah commence à se sentir euphorique et encore plus attirée par David. Tout ce qui le concerne lui plaît. Et pendant un instant, elle croit avoir trouvé l'homme parfait. Les raisons pour lesquelles Sarah et David craquent l'un pour l'autre peuvent aussi être expliquées par la chimie du cerveau. L'une des raisons peut être ce qu'on appelle les phéromones. Les deux parties peuvent capter les phéromones de l'autre qui sont des signaux chimiques naturels qui transmettent des informations génétiques ou même physiques. En gros, leur cerveau comprenne que leur génétique va bien ensemble, ce qui intensifie la production d'œstrogènes dans le cas de Sarah et de testostérone dans le cas de David. À ce stade, ils ont tous les deux tendance à considérer l'autre comme parfait. La phase d'engouement aveugle se produit parce que la partie du cerveau qui fonctionne s'exprime plus fort que le cortex préfrontal qui héberge la pensée critique. On ne peut donc littéralement pas critiquer l'objet de notre désir. Mais ça ne va pas durer éternellement. Avec le temps, Sarah et David commencent à partager des secrets intimes et même une routine quotidienne. Ils entrent dans une nouvelle phase de leur relation, connue sous le nom d'attachement ou d'amour compassionnel. À ce stade, leur cerveau commence à libérer de l'ocytocine et de la vasopressine, connues sous le nom d'hormones d'attachement du couple. Elles signalent la confiance, le sentiment de soutien et l'attachement. Les deux se sentent plus en sécurité dans la relation et ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre pour construire un avenir heureux ensemble. En ce sens, l'amour romantique est similaire à d'autres formes d'amour, car ces hormones aident aussi à lier les familles et les amitiés. Mais voici un curieux effet secondaire de la libération d'ocytocine. Sarah vit des moments difficiles à son travail depuis que son entreprise a décidé de réduire son personnel de moitié. Tout le monde a peur d'être licencié et le niveau de stress monte en flèche. Mais Sarah parvient à garder son stress sous contrôle. Le fait qu'elle soit dans une relation engagée à long terme l'aide à se sentir plus détendue et elle doit tout cela à la libération constante d'ocytocine par son cerveau. Une étude de 2019 a montré que de forts liens d'amour romantiques peuvent rendre les épreuves plus tolérables. On a demandé à 102 participants de plonger leurs mains dans de l'eau glacée pendant quelques minutes. Et parmi ces participants, ceux qui étaient dans des relations engagées semblaient ressentir moins de stress ou de douleur même ceux dont le partenaire n'était pas à leur côté pendant l'expérience. Il leur suffisait de se fier à une image mentale de leur partenaire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. D'autres choses bizarres peuvent se produire lorsque tu es amoureux comme la télépathie par exemple. C'est très sérieux. Les chercheurs appellent ça la synchronisation neuronale ce qui signifie que les couples ont tendance à partager des schémas de pensée similaires. Le professeur Zoé Donaldson qui a mené l'étude affirme que plus un couple est connecté plus il peut faire preuve de synchronisation neuronale. Une autre étude a révélé que les couples peuvent même synchroniser leur battement de cœur lorsqu'ils dorment côte à côte. Les humains ne sont pas les seuls à pouvoir tomber amoureux et à vivre les choses dont nous avons parlé. Il est prouvé que certains animaux ressentent des liens d'attachement les uns envers les autres. Par exemple, les albatros reviennent toute leur vie avec le même partenaire. Ils migrent tous les ans mais reviennent toujours à un endroit précis où ils se retrouvent avec leur bien-aimé. Maintenant, il est normal qu'avec le temps, la phase d'engouement s'estompe et que le cortex préfrontal puisse enfin faire son travail. Le jugement et l'esprit critique surgissent à nouveau et les deux parties commencent à voir les défauts de l'autre. Sarah n'aime pas la façon dont David laisse toujours ses chaussettes éparpillées dans l'appartement. Et David pense que Sarah regarde trop Netflix. Le problème, c'est que parfois, ces petites choses deviennent trop importantes et les relations peuvent tout simplement prendre fin. De façon assez surprenante, les ruptures sont aussi gérées par le cerveau. Bien que Sarah pense avoir fait le bon choix en se séparant de David, elle ressent quelque chose proche de la douleur physique. C'est parce que les peines de cœur activent le cortex insulaire, une région du cerveau qui gère la douleur. Mais le cortex insulaire ne distingue pas la douleur émotionnelle de la douleur physique. Ainsi, un chagrin d'amour peut faire aussi mal qu'une entorse à la cheville. Au fil des jours, Sarah se surprend à rêvasser à l'idée de recontacter David. En rangeant sa maison, elle a trouvé certaines des choses que David a oublié d'emporter avec lui. Parfois, l'envie de le contacter semble irrépressible, comme une faim ou une soif extrême. Cela se produit parce que l'ATV est de nouveau activé, le centre de motivation et de récompense qui alimente les sentiments de désir. La même partie du cerveau qui a été activée au début de leur histoire ensemble. Ce tourbillon émotionnel active également le système d'alarme du corps de Sarah, l'axe du stress. Et comme elle produit maintenant moins d'ocytocine, il peut lui sembler difficile de gérer tout ce qu'elle ressent. Mais tout ça va s'arranger. Avec le temps, la région corticale supérieure est activée. Cette zone est chargée de superviser la raison et le contrôle des impulsions. Elle freine ses envies irrationnelles. Ainsi, l'envie d'envoyer un SMS à David s'estompe lentement. Ce n'est pas la première rupture de Sarah et elle sait qu'elle s'en remettra avec le temps. Quand elle était plus jeune, à l'adolescence, il lui était beaucoup plus difficile de se remettre d'une rupture. C'est parce que la région corticale supérieure était encore en cours de maturation. Les adolescents ont donc tendance à avoir moins de mécanismes de contrôle de soi dans ce genre de situation. Il y a des jours où nous nous sentons épuisés et vidés de notre énergie, même après une bonne nuit de sommeil. La fatigue et l'empathie peuvent avoir des causes très variées qui diffèrent d'une personne à l'autre. Même une petite tempête solaire à 93 millions de kilomètres de la Terre peut impacter le fonctionnement de tes neurones. Des études ont révélé que les tempêtes solaires étaient si massives qu'elles pouvaient désynchroniser notre horloge biologique et provoquer une somnolence et une paresse inhabituelles. C'est parce que l'activité électromagnétique générée par cette perturbation solaire affecte la glande pinéale de notre cerveau. Bien que cette glande soit très petite, elle joue un rôle clé dans notre système endocrinien. La glande pinéale régule de nombreuses fonctions vitales dans le corps humain. L'une de ses principales attributions est de recueillir des informations sur la lumière extérieure et de libérer la mélatonine. Cette hormone nous aide à nous détendre et à nous endormir. Ses activités électromagnétiques extrêmes provoqueraient une production excessive de mélatonine, ce qui peut entraîner une fatigue et une somnolence même au beau milieu de la journée. Mais ne te précipite pas pour enfiler ton chapeau en papier alu fait maison. Heureusement, nous avons quelques astuces efficaces que tu peux essayer à la maison pour récupérer tes niveaux d'énergie. Pas d'inquiétude, tu n'auras pas besoin d'acquérir un équipement coûteux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton propre corps et de deux minutes de ton temps précieux. Place tous les doigts de tes deux mains ensemble, à l'exception de tes pouces. Assure-toi que la seconde articulation de chaque doigt soit alignée avec les autres. Applique une légère pression en serrant tes doigts ensemble une fois que tu as joint toutes tes articulations. Continue d'appliquer une pression constante pendant une minute. À un moment donné, tu pourras éprouver des changements dans tes sinus, qui sont ces espaces creux derrière tes yeux, tes pommettes et ton front. Tu ressentiras alors un relâchement progressif de la pression dans cette zone et ton nez pourrait même commencer à couler. Si tu essayes cet exercice avec quelqu'un d'autre, tu remarqueras probablement que les symptômes diffèrent selon les personnes. Après une minute, relâche tes doigts et détends complètement tes bras. Alors, peux-tu sentir des changements dans ton corps ? Certains d'entre nous peuvent entendre un léger bourdonnement dans leurs oreilles, ressentir un écoulement dans leur tube auditif ou trouver que la zone autour de leur pommette et de leur front s'est éclaircie. Il est possible d'utiliser cette astuce à tout moment de la journée, lorsque tu ressens le besoin de recharger tes batteries et de retrouver un peu de sérénité. Tu peux t'exercer ainsi même au milieu d'un examen, d'un premier rencard ou même pendant une réunion d'affaires stressante. Personne n'en saura rien, ce sera notre petit secret. Cet effet rafraîchissant se produit grâce à notre anatomie aussi fascinante que complexe. Cette réaction fonctionne si bien car le système nerveux de tes mains est directement interconnecté avec celui de ta tête, de ton cerveau et de tes sinus. Les mains sont riches en points de pression qui peuvent être salvateurs lorsque tu as rapidement besoin de libérer de la tension et de reprendre tes esprits. Lorsque tu stimules l'un de ces points de réflexologie, les neurotransmetteurs de ton cerveau réagissent immanquablement. Cela signifie que tu peux tromper ton cerveau pour lui faire dire à ton corps de se sentir ragaillardi. Et c'est absolument gratuit. Enfin, si tu connais le bon bouton, bien sûr. Intéressons-nous donc au super pouvoir caché de tes mains et explorons certains des principaux points de pression. Les femmes enceintes devraient toutefois faire attention et demander préalablement l'accord de leur médecin avant de travailler ces points. La réflexologie pourrait stimuler des changements de pression sanguine dans leur corps et provoquer une réponse hormonale indésirable. L'un des points se trouve juste ici, sur la partie intérieure de ton poignet. On l'appelle le point de Neiguan ou Péricarde 6 car il fait partie de ce qu'on appelle le canal du Péricarde qui s'étend à l'intérieur du bras depuis la région de l'aisselle jusqu'au majeur. Tu peux trouver le point de Neiguan entre tes tendons en mesurant quatre doigts à partir du poignet. Si tu n'arrives pas à distinguer clairement cette zone entre tes tendons, serre le point. La tension de ton bras les rendra plus visibles. Maintenant, ouvre ton point, détends la main et masse ce creux une fois le point détecté. Applique une pression douce pendant 4 à 5 secondes. Pratique cet exercice de manière égale sur les deux mains et vois si tu ressens une différence. Tu peux aussi masser toute la zone par la suite pour détendre ton bras si nécessaire. Pendant cet exercice, tu devrais commencer à ressentir une relaxation qui peut se propager dans tout l'intérieur du bras et jusqu'à l'intérieur de la poitrine. Si tu ne ressens aucune différence, ne t'énerve pas et réessaye plus tard. Les maîtres de l'acupuncture travaillent avec ce point pour aider les gens à se sentir plus vigoureux et concentrés, à soulager les maux d'estomac et de tête, ainsi que la gêne au niveau des bras et de la poitrine. Certains prétendent que c'est aussi efficace pour réduire l'anxiété et le mal des transports. L'acupression fonctionne en équilibrant les flux d'énergie du corps. Ces techniques fonctionnent mieux lorsque tu es complètement détendu. Si tu pratiques cet exercice sur quelqu'un d'autre, tu peux lui demander de s'allonger et l'inviter à se détendre complètement. Il y a un autre point de pression magique à proximité, appelé point de zongzu. Il peut t'aider à soulager les tensions du cou, les maux de tête temporaux et les douleurs aux épaules et dans le haut du dos. Ce point est généralement assez facile à détecter. Il est situé derrière les articulations, dans le creux formé par les tendons de l'annulaire et de l'auriculaire. Applique une pression ferme sur ce creux pendant 4 à 5 secondes. Tu devrais ressentir d'agréables flux de relaxation dans tes bras et tes vertèbres cervicales. Voici un autre bouton magique qui est très utile en cas d'anxiété ou de maux de tête. Trouve ce point de pression dans le repli de peau entre ton pouce et ton index. Au moyen de ton autre main, pince le tout en exerçant une pression ferme. Masse lentement et doucement ce point pendant 4 à 5 secondes. Puis, change de main. Peux-tu sentir une différence ? Si tu te sens toujours épuisé, même après avoir stimulé tous les points de pression mentionnés, il est temps de t'intéresser à tes alentours. Il y a de fortes chances que le temps soit à l'origine de ta fatigue. Si tu te trouves dans une voiture surchauffée, à l'extérieur par une journée étouffante ou dans une salle de bain classe bien chaude, il est assez naturel de se sentir fatigué et engourdi. Bien que nous sachions que la chaleur nous fatigue, peu de gens savent exactement pourquoi. Tout d'abord, lorsqu'il fait chaud, ton corps commence à faire circuler des liquides et du sang vers la surface pour se refroidir. Ce processus emploie une partie des ressources de ton corps, ce qui peut te laisser une sensation de fatigue. Ensuite, n'oublie pas que la déshydratation entraîne toujours la somnolence et l'épuisement. Lorsqu'il fait chaud, ton corps perd rapidement du sel et de l'eau sous forme de sueur. Parfois, ce n'est pas la chaleur qui te fait te sentir vidé de ton énergie, mais plutôt le déséquilibre hydrique qui en résulte. Il est donc crucial de boire suffisamment d'eau si tu veux rester dynamique pendant la journée. Et si tu préfères stimuler ton cerveau avec du café, rappelle-toi que les boissons caféinées peuvent agir comme diurétiques, ce qui signifie qu'elles peuvent aussi engendrer une légère déshydratation de ton organisme. Par conséquent, il est recommandé de faire attention à ne pas consommer trop de café et de boire de l'eau plate pour rétablir un équilibre naturel. En parlant de température, des études ont révélé qu'un lieu de travail trop froid ou trop chaud pouvait empêcher les travailleurs de se concentrer sur leurs tâches quotidiennes. Dans l'une de ces enquêtes, 22% des employés se sont plaints qu'un espace trop chaud affectait négativement leur concentration. Et dans une autre, 11% des personnes interrogées ont déclaré qu'un local trop froid rendait leur travail plus ardu. Ces préférences de température peuvent varier en fonction du métabolisme et de la physiologie d'une personne. L'université technologique d'Helsinki et le laboratoire national Lawrence Berkeley de Californie ont effectué des recherches et découvert la température qui semblait la plus propice à la productivité. Peux-tu deviner le chiffre exact ? C'est environ 21 degrés Celsius. Toutefois, si la température augmente jusqu'à environ 24 degrés, l'enthousiasme général sur le lieu de travail commence à chuter. Donc, si tu n'es pas satisfait de la température de ton espace de travail, il est judicieux de prévoir plusieurs couches de vêtements différents ou de t'installer dans une salle de conférence où tu puisses régler le thermostat comme tu le souhaites. Peut-être que cela t'aidera à stimuler ta productivité. Et si ce n'est pas le cas, souviens-toi des astuces magiques de réflexologie dont nous avons parlé plus tôt.